... Mon cher le directeur de l'UFPZ, je veux nommer Moussébari. Mon cher les professeurs de l'Institut, mes chers camarades de promotion, veuillez recevoir chacun en ce qui le concerne nos salutations les plus salheureuses. J'ai l'honneur et le plaisir de prendre la parole devant toutes les autorités ici présentes au nom de l'Institut et de mes camarades de promotion pour parler un peu de la mission que nous nous apprêtons d'aller remplir. Après des mois de formation théorique de haute qualité, de haute facture, assurée par nos professeurs chavronins, on ne peut plus dévouer. Il est bon pour nos étudiants de nous frotter à la pratique. Cette période de stage nous permettra sans nul doute aussi bien d'entrer en contact direct avec des patients que de nous renforcer en expérience. Cette dernière est, faut-il le rappeler, d'une importance capitale dans la formation des agents de santé que nous sommes. Par conséquent, nous invitons tous les camarades à prendre ce stage au sérieux pour en sortir nous-mêmes renforcés. Je ne saurais finir mon propos sans adresser mes sincères remerciements au directeur et à l'ensemble du corps professoral qui n'ont ménagé aucun effort pour nous faire bénéficier de cette formation pratique. Je souhaite à tous et à toutes courage, abnégation et plein de réussite. J'aimerais souhaiter bon voyage à tout le monde et que Dieu fasse que nous revenons en paix. Profitons-en parce que c'est juste 15 jours. Je demande courage à tout le monde vraiment et bon sens à tout le monde. Je suis très heureux quand même, ému de la responsabilité qui m'est dévolue. De toute façon, Vélingara ne s'y attendait pas. Je réitère à la première promotion vraiment de faire preuve d'abnégation pour que vraiment tous les départements du Sénégal puissent s'intéresser à l'école, à l'USPG. C'est que c'était une chose qui était tant attendue. Mais aujourd'hui, Dieu a fait qu'il est à nos portes. Donc on n'a qu'à en profiter, on n'a qu'à en tirer profit. Je vous remercie et courage à tout le monde. Je vous remercie et courage à la fin de 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 la fin. Je vous ai dit tout à l'heure. Nous sommes en train de former ici des élèves assistants infirmiers, des élèves infirmiers d'État et des sages-femmes d'État. Au total, nous avons 32 assistants infirmiers à former ici, plus 9 infirmiers d'État et 5 sages-femmes. Vous savez, au terme de la formation, nous sommes toujours obligés d'abonner les élèves en stage rural. S'adapter d'abord aux réalités du monde rural. Puisqu'elles seront appelées à servir dans ce monde rural, il faudrait qu'elles s'adaptent aux exigences du monde rural. Deuxièmement aussi, vous savez que seule la formation théorique n'est pas suffisante. Il faut nécessairement aussi que l'élève aille au niveau des postes de santé, s'adapter à les dures conditions de travail. Donc, on va voir effectivement toutes les réalités et ce qu'on attend de lui pour un futur agent de santé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un bon stage rural pour une durée de 15 jours. C'est du 7 au 22 sur le plan administratif. On aurait pu prolonger leur séjour, mais ce sont les conditions d'apprentissage qui ne le permettent pas pour le moment. Donc, ce qui fait que, par exemple, on va attendre l'année prochaine aussi et on va faire des sages ruraux. Pour la deuxième année, il y en a qui vont faire au moins un mois, d'autres qui vont faire deux mois. Donc, ça fait partie de la formation continue des sages ruraux. qu'on a prévues au niveau de l'institut de formation professionnelle. Merci. Aujourd'hui, vous avez assisté, comme vous le constatez, à une journée spéciale pour nous. Dans la solennité, ce jour a été tant attendu parce que vous n'êtes pas sans savoir que la formation professionnelle, elle est articulée à deux niveaux, la théorie et la pratique. Aujourd'hui, après six mois de cours, nous envoyons nos stagiaires, nos élèves, nos étudiants ou nos apprenants dans le monde rural pour essayer de les mettre en contact avec les réalités socio-culturelles et professionnelles du monde rural. Parce qu'ils vont en application de tout ce qui a été théorisé dans les classes parce que c'est des élèves en santé. Et vous avez ceux-là qui sont en assistant infirmier, ceux-là qui sont des infirmiers et ceux-là qui sont des sages-femmes. Donc, c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, cette journée a été prévue. Dans l'organisation, vous n'êtes pas sans savoir que, vous avez vu, des véhicules ont été mobilisés sous la responsabilisation des responsables de l'école. Donc, deux actions ont été définies pour descendre les élèves. Le premier axe, il a été conduit par le major Baldé. Donc, c'est l'axe un peu Sarekoli, Kabendou, Djaoubé, Djaladjan, Ouassadou, Kaouné et Faroumba, Pakou. Donc, le deuxième axe, il est conduit par le major Sarekoli, des services d'hygiène. C'est l'axe de Djalakényi, Kanya, Medina-Marie, Dubirouk, Sintiankundara, Nemataba, Pekadouz, Medina-Bounas, Lengkering, Kalifour-Lengkering et Bokondi. Bien sûr, mais n'oubliez pas que la formation, elle a une durée. C'est des formations de deux ans et de trois ans. Donc, ils viennent juste de faire six mois de cours. Donc, logiquement, il faut qu'ils aient un stage rural. Donc, c'est les petits rudiments théoriques qu'ils ont eu et le peu de pratiques à l'école qu'ils vont essayer d'accentuer dans le monde rural. Donc, nous pensons qu'ils sont assez outillés ou bien peu outillés pour démarrer un premier stage rural. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada